Est-ce que vous considérez que c'est un match, on peut dire sur le papier, on peut dire que c'est un concurrent direct ? Est-ce que c'est des matchs qui, d'un point de vue mathématique, revêtent un caractère plus important que d'autres ? C'est important. C'est certainement une équipe qui a le même objectif que nous, celui du maintien. Et quand on essaye, dans cette course, de prendre un maximum de points, ce sera un match à l'extérieur face à une équipe qui est surprenante parce qu'elle est capable de faire de grands coups et de marquer à n'importe quel moment. C'est un match important. Ce n'est pas un match à 6 points, c'est un match à 3 points comme tous les autres. Mais effectivement, ce sont des rendez-vous où il faut éviter de faire des erreurs et de rester au maximum concentrés pour se donner l'opportunité de pouvoir l'emporter. Mais ce sera tout sauf évident. Est-ce que c'est un match aussi qui peut changer le bilan ? On vous dit souvent qu'à la GD, on fait un premier petit bilan. C'était plutôt le monde extérieur qu'en interne qu'on fait ça. Mais est-ce que ça peut changer le rapport ? Pour le moment, on peut dire que le bilan est plutôt bon pour là, pour ces retours en Ligue 1. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. C'est correct. Voilà. Et on a envie de dire que si vous vous remportez à Metz, moi j'ai envie de dire que ce sera bon. S'il y a nul, on pourra dire correct pour reprendre vos équipations. Et si vous perdez, vous serez en dessous de la fameuse moyenne d'un point par match. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. Oui, mais je n'aurais pas envie de faire un bilan après 10 journées. Je pense que c'est sur une continuité qu'il nous faut réfléchir. Il est évident qu'une victoire nous ferait beaucoup de bien après les résultats que nous avons enchaînés en Lille, Marseille et Lens. Retrouver cette sensation, cette joie dans le vestiaire, ce plaisir d'avoir les efforts récompensés. C'est surtout sur cet angle-là que je le vois. Maintenant, plus tôt on prendra les points, mieux on se portera et on pourra travailler sans avoir une chape de plomb au-dessus de nous. Mais bon, on verra ce que le match va donner. Je ne tirerai pas de bilan au bout de 10 journées. Mais pour l'instant, on est là, on arrive à faire des performances de bon niveau. Je pense que le match de Lens doit aussi nous montrer la direction à suivre et continuer sur cette dynamique-là. Après, ça reste du football, c'est aléatoire. Il y a des moments et des événements qui peuvent perturber les plans de jeu. Mais en tout cas, on a confiance dans ce groupe et dans ses joueurs et on y va avec beaucoup, beaucoup d'envie. Le match de Lens, ça a permis au groupe vraiment de se remettre dans le sens de la marche, dans le sens de la confiance. Même s'il n'y a pas eu les trois points d'où, mais la production a été plutôt correcte, même plus que correcte. Je nous ai trouvé très convaincants sur les deux phases de jeu, aussi bien défensivement que devant. Et dans la manière de jouer, beaucoup de simplicité, des joueurs qui ont l'esprit collectif sur la phase défensive. Parce qu'ils ont envie d'avancer ensemble, de défendre ensemble. Et puis, de l'autre côté, beaucoup de sollicitations, de mouvements, d'interactions avec le ballon et sans ballon entre les joueurs. Donc, une équipe qui a envie de fonctionner ensemble. Et c'est peut-être sur ça que mon attention est retenue. Cette volonté d'être une vraie équipe en jouant un football simple, en mouvement, relativement efficace pour se produire des situations. On ne les a pas finalisées, mais malgré tout, c'est certainement le match dans la saison qui, aujourd'hui, m'a donné le plus de satisfaction sur la qualité de notre jeu. Et sur le plaisir que j'ai eu à regarder nos joueurs performer. Donc là, il faut, ça paraît évident, mais absolument s'appuyer sur cette prestation pour construire les suivantes. Oui, oui, tout à fait. Se dire aussi que ce n'est pas le même match qui nous attend à Metz. Que ce n'est pas la même, ni organisation tactique, ni le même contexte. Et qu'il sera nécessaire d'adapter ces éléments-là. Mais il y a des principes fondamentaux qui ont fonctionné et que nous devons essayer de maintenir. Ça semble être une évidence. Mais ne pas se tromper, se dire que ça va être exactement à copier-coller et qu'on pourra faire exactement pareil. Non, ce ne sera pas le cas. Il y aura d'autres éléments, il y aura d'autres types de ballons à défendre que nous n'avons pas eu à défendre contre Lance. Et au contraire, probablement des espaces différents à utiliser. Mais tout ça sur la base d'éléments stratégiques globaux qui ont été bons et qu'il est nécessaire pour nous de maintenir. En tout cas, bien comprendre l'importance de ce rendez-vous. Aussi, savoir que nous sommes à l'extérieur. Qu'il y aura aussi un petit peu d'ambiance. Et répondre de manière convaincante sur une bonne centaine de minutes. Que craint de cette équipe de Metz ? Vous avez regardé un petit peu contre Monaco. Défensivement, il y a quand même pas mal d'espace. En revanche, on voit qu'offensivement, ça peut partir très très vite en contre. Monaco, finalement, on la maîtrise toute la rencontre. Mais si on regarde les moments clés, au final, Metz marque ce but de loin. Mais il y a aussi deux énormes occasions sur transition. Sur des séquences relativement simples. Mais ils ont des joueurs de vitesse, de profondeur. Des joueurs qui sont capables de faire des différences en 1 contre 1. Des joueurs qui sont capables de marquer de loin. Le but peut venir de n'importe où. Même dans les moments où tu les sens un peu plus en difficulté. Et nous devons être attentifs à ça. C'est pour ça que je parlais de ne pas faire d'erreur. De ne pas faire d'erreur de vigilance. De ne pas offrir des pertes de balles qui pourraient nous coûter cher. C'est un autre contexte. Et c'est une équipe qui, même quand tu as l'impression que ça dort, il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Donc le niveau de vigilance doit être très haut. Mais nous aurons aussi nos opportunités de nous exprimer offensivement. dans de la simplicité. Et j'en appelle vraiment à nos joueurs. Garder cette notion de simplicité, de mouvement, de jouant une touche de balle. Et de création collective. Si on augmente notre nombre de touches de balle par joueur, nous aurons beaucoup de difficulté.